Et nous voilà donc en live, bonjour ! Bonjour ! Pour le je ne sais plus combien de tièmes... Je ne sais plus combien de tièmes live de Sherlock, le quatrième je crois ? Le quatrième, c'est ça ouais, c'est pas tant de live que ça. Non, parce qu'à chaque fois c'est des sessions plutôt longues par contre, donc... Ouais, des sessions plutôt longues et improductives, vu qu'on n'est pas... Oh, arrête ! On n'est pas fous, faut être réaliste ! Oui, mais on n'est pas non plus totalement mauvais. On est bon sur les petites enquêtes de la police, ou quand il s'agit de gérer la vie sexuelle d'un éléphant. Ah ! Mon jeu a planté. Ah, va falloir relancer. Je le relance. Première fois. Ça t'arrive de temps en temps avec un jeu ? Non. Ma première fois avec celui-là, mais ça ne m'arrive pas non plus avec d'autres, en général. Sauf qu'ils sont vraiment mal optimisés, mais du coup... Bon, bah espérons que ça marche. Ah, par contre, il faut que tu refasses le partage d'écran. Ah ! Ça a planté ? Ouais. Hop ! Ouais, c'est bon. Voilà. Ouais, ça bouffe de la ressource et tout. Est-ce que je peux pas... Rebaisser un peu certains trucs vidéo ? Est-ce que ça se... Est-ce que les paramètres auraient changé ? Ils seraient repassés à quelque chose de... C'est toujours pareil. Euh... Il y a certains trucs qu'on va mettre en minimum, et puis tant pis. Non, le Gamma, ça, par contre, on laisse. Hop ! Bien ! Euh... Qu'est-ce qu'on devait faire ? Bah, dans mon souvenir, là, on allait... On allait commencer une nouvelle potentielle grosse enquête en allant à la galerie d'art de Vogel, qui nous avait invité. Ah, oui, c'est ça. Galerie, croisement... Ok, dans la vieille ville, du coup. Dans la vieille ville. On y fait beaucoup de choses, dans la vieille ville. C'est vrai qu'on y est beaucoup allé, dans la vieille ville, depuis le début. Alors, il faut trouver... Bah, tiens, Bazaar Street, elle est là. Alors... Au croisement de Bazaar Street et Hermes Avenue. Alors, Bazaar Street, elle est là. Hermes Avenue. Elle est là. Au croisement, ça serait ici. Ok, ça doit être le gros bâtiment, un peu gris, là, qu'on voit. Juste là, là ? Ouais. En face, ouais. Alors... On peut encore continuer, donc. On est où ? J'ai pas fait gaffe. On est même pas encore... Exactement au bon endroit. Voilà. Ouais, c'est potentiellement une galerie d'art, ce machin-là. Ouais. Je pense. On revérifie sur la carte où est le croisement, de toute façon. Non mais le croisement est là. Ah oui, on y est bien, là. Ghoul Afshar. Ouais, je dirais que c'est ça. Ok. Il avait... Ah oui. Ouais, c'est... C'est effectivement une galerie d'art. Ah, c'est bon. C'est un jeu d'ouverture avant que le jeu de la vraie réellement commence. Alors, ce petit jeu de taille, c'est quoi ça? C'est un enigme à résoudre. Une zone de lointain dans le basement, sans windows, est incroyablement vandalisé. Je n'ai pas de savoir comment c'était possible. C'est quoi cette intrusion? C'est ce qui se fait? La nuit, j'étais à partir de la galerie, quand j'ai entendu un bruit de l'arrière. Je suis allé dans le basement, mais je n'ai pas vu rien. C'est quoi ce que je n'ai pas vu? C'est quoi ce que je n'ai pas vu? C'est pas un peu de temps à trouver des rats, donc, je n'ai rien de note, je l'ai et l'aimperé le bâtiment. Quand je retourne ce matin, alas, je découvre que la partie de l'exposition a été torché, et il n'y a pas de signes de l'intruder. Le mystère, bien sûr, que toutes les portes à la galerie sont fermées exactement comme je l'ai les. Et la porte à la basement est la seule entrée? C'est correct. C'est-ce que vous n'avez pas intrigué? Et cette zone de l'arrière, quoi exactement ? La galerie. C'est toujours fermée et je suis le seul avec la clé. Ah, donc c'est votre collection privée, pas partie de la galerie ? Oh non ! C'est une exposition exclusive d'excentriques. Oui, c'est la salle où il met les trucs porno. Il a des trucs avec des éléphants. Décidément. Le truc qui nous suit. Le pape Formos et Etienne VI. J'ai pas vu les 5 premiers, le pape Formos et Etienne. C'est dommage, c'est une belle série. Tombe d'un suicide. Ah bah non, on a vu l'anatomie d'une chute. Par contre, le tableau est joli. Ouais. Ah, la fleur saigne. Le Christ Jaune. Paul Gauguin. Oui bon, ça, Paul Gauguin, il avait 3 ans sans doute. Ça se moque. Vampire. Edward Munch. J'aime bien Munch. Enfin Munch, je crois, on dit. Ah, j'ai toujours dit Munch. L'esprit gardien des eaux. Je le connaissais celui-là, mais j'aurais jamais su me rappeler du titre ou du peintre. Les autres n'ont pas de petit écriteau. Très bien. Le déjeuner sur l'herbe de Manet, il est connu celui-là aussi. Oui. Par contre, s'il y a des déductions à faire qui impliquent de connaître un peu la peinture, je vais être nul. Je suis vraiment pas bon en peinture. Ouais, on est dans la merde. Bollington de derrière. Voilà. Ouais, non mais c'est simple, efficace. Avec le petit siège pour t'asseoir juste en face. Ouais. Ah, ils ont censuré l'origine du monde. C'est drôle, ça. Ah, par contre, il a réuni une de ses collections. Ouais. Apparition de Gustave Moreau, je connais pas celui-là. Je connais d'autres Moreau, mais pas celui-là. C'est joli. Enfin, faudra le voir. La tête découpée du Christ. Pas de qualité, mais ça a l'air joli. Par là, on peut pas y aller. Donc, c'est forcément par ici. C'est en bas, il a dit. Ouais. Là, y'a rien. Un requin ? D'accord. Une forme d'œuvre d'art. Oula. Il s'est marqué quoi au-dessus ? Je sais pas. Salle de IW Franco. Un artiste local. Ouais, effectivement, il y a eu de l'incas. Ok. Y'a quand même pas quelqu'un qui aura solution là-dedans. c'est une cheminée c'est quoi ? ça a l'air d'une cheminée vu que là il y a du charbon ouais donc il y a quelqu'un qui serait pas... ah c'est peut-être pas tant une cheminée qu'une une chaudière ? je sais pas comment ça s'appelle une soute à charbon tu fais rentrer en fait le charbon ouais parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de système pour allumer un feu quand même a true artist never shows an unfinished piece et une oeuvre inachevée bah le pieux avec tout l'équipement qu'il faut pour passer une bonne soirée ouais 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 ah il est connu ce tableau aussi comment il s'appelle oui ah comment il s'appelle c'est pas le rêveur one presumes deliberately ah peut-être il n'y a pas d'indication bon jeu de cher le voyageur contemplant une mer de nuages d'accord un corbeau empaillé là ah semble avoir été légèrement déplacé oh ah ah un penneau de la chose d'un autre monde mais il semble frais et son origine de chale ruine l'effet de l'extra mondaine ouais donc pour l'instant on dirait vraiment que quelqu'un serait descendu par le truc à charbon ouais voilà on lui fait un prank ah celui-là aussi euh oui mais alors celui-ci j'ai totalement oublié euh ce que c'est euh voilà tu en dévorant son fils c'est de qui je sais plus par contre Goya Goya d'accord la peinture c'est abusé comme je suis nul je voudrais quand même que je me renseigne un peu ah ah la question c'est qu'est-ce qui a été détruit en fait ? euh il y a eu une sélection tout n'a pas été brûlé et démoli pourquoi certaines choses ? il nous a pas vraiment répondu tout à l'heure non je crois que c'était un peu plus bas le truc à voir j'ai vu à un moment que ça passait en jaune non un peu plus haut quand même ouais peut-être sur cette ligne là et c'est plus à droite ah voilà oh allez d'accord mais goût de clope une palme mâle un petit moustache ok un malpau il y a des tableaux accrochés ici parce que c'était ceux qui sont qui sont brûlés juste à côté ah il y en a un là d'ailleurs ah il cramait lui aussi ouais il y en avait aussi accroché là c'est cette partie de la collection qui aurait pris a priori et que ça on est d'accord bah ouais est-ce que le goya il y a pas touché ? ouais le lit non plus alors qu'il était directement sur son chemin en arrivant oui s'il est bien arrivé par la soute même celui-là il y a pas touché ouais et là il y aurait un truc qui est là par contre il y aurait touché bah je pense qu'il s'est planqué dans le dans le à mon avis il s'est planqué dans le cercueil ah je faut parce que j'ai vraiment j'ai vraiment pu voir 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 non non est-ce qu'elles peuvent se suivre ces traces ? ah ouais ouais la pelle c'est 15 cm un boiteux ok ah on peut résoudre le truc alors donc le mec qui arrive vogel qui vient faire son tour ouais à mon avis c'est plutôt vogel qui vient faire son tour c'est plutôt vogel qui vient faire son tour je pense que le mec qui arrive c'est clairement là ah ouais comme ça je pense ouais vérifie ce qu'il y a d'autre non vogel vogel qui fait des traces ça pourrait être vogel qui nous joue un qui nous fait une farce oui haha mais bon en fait à chaque fois ça va être ça ça va être le suspect quelque part ou vogel voilà voilà faut voir ouais je crois que c'est ça disons que c'est soit ça soit il y a le suspect soit on met vogel partout c'est c'est un choix ou l'autre oui voilà c'est ça là c'est vogel qui crame l'étoile là c'est le suspect c'est le suspect du coup qui prend l'étoile ou alors c'est vogel parce que de ce qu'on en sait il boite pas vogel il a une fiche quelque part peut-être dans l'enquête principale l'amour d'une mère on l'a rencontré tôt vogel ouais là il nous parlait le visiteur c'est l'artiste dont j'ai fait la rencontre hier à l'hôtel voilà alors vogel là c'est son récit il n'y a rien d'intéressant enfin il n'y a rien qui lui concerne lui eh coucou je serais pas superactif mais je suis là on l'a rencontré à l'hôtel salut OKXV on l'a rencontré à l'hôtel apparemment donc on peut peut-être retourner à l'enquête de l'hôtel c'était c'était spectre du passé je crois oui il n'y a que lui qui a un portrait on n'avait pas fait le portrait vogel non parce qu'on lui a juste parlé rapidement c'est tout eh oui peut-être dans les ah dans les notes qu'il prend lui là euh lord craven non mais il me semblait pas que vogel avait une canne ou quoi que ce soit bah non moi non plus mais oui par contre le fait qu'il y a un écart ça peut être lui qui a foiré en ou en faisant genre ouais il a mis n'importe quoi quoi là il a la main dans le charbon donc ça peut correspondre avec la marque qu'il laisse oui oui même si là il l'ouvre pas de la même manière ouais mais ça moi je dirais quand même plutôt qu'il y a un autre suspect et que vogel est venu voir oui voilà mais du coup vogel il apparaît là quoi qu'il arrive voilà prononcez à la française vogel c'est le méchant dans tais-toi et je confirme qu'il boite pas cherchez Depardieu et Jean Reynaud à la limite acheté je me souvenais plus du tout du nom du méchant dans tais-toi ah oui qui est un très bon film hein oui qui est très sympa tais-toi bon on valide ça hein ouais ah c'est là c'est parti c'est parti c'est parti ah il aurait volé une toile il aurait volé une toile quand même à l'histoire t'as pas de cas non ? les pieces sont pas ce que j'ai d'habitude qu'est ce que pensez de ma collection ? euh les fesses j'hésite entre la déliquescence et la mort bah oui en fait la déliquescence ça fait un peu plus artiste maudit il y a des toiles sur le suicide il y a beaucoup de toiles sur la mort quand même mais bon il y a quand même l'origine du monde en tableau qui est quand même à l'opposé du thème de la mort ouais mais là je pense qu'il parle que de sa collection particulière en bas ah tu parles je pense en bas seulement à mon avis oui tu voudrais apprendre quoi plutôt moi je dirais la déliquescence extravagantes paintings a been left to rot in the basement a commentary on decay and the crumbling of society correct i don't know but that's absurd of course you know it's your gallery there was no one answer no singular truth but many filter through subjective mind getting embellishing a lying machine besides what's wrong with a lie if it makes life more interesting what's wrong with a lie it corrupts the ability of others to behave freely and rationally men never act freely and rationally anyway it matters not what is or isn't in the end the only important thing is how you feel and i simply want to feel and consume as much as i can don't you feelings are simply one's animal ancestry trying to rest back control of the brain i try to avoid the distraction you try not to feel even in a place like this none of it moves you to be frank i struggle to maintain even a wit of interest in art but mr holmes it is joy incarnate mankind's greatest achievement mankind's highest achievement above all others is objective and rational thought i see then why you dislike art for it means whatever you wanted to or perhaps mr vogel i was lying aha bon elle était plutôt simple comme ah oui mr vogel i have confirmed that the intruder was an average size flexible malpal smoker with the limp as it happens the vandalism was a cover the true intent was to steal a painting without your knowledge fact is one of the pieces from the wild room is not in the wreckage what that is extraordinary hmm on peut lui demander un truc au boitement peut-être qu'il va nous dire s'il connaît quelqu'un qui boite oui on peut commencer par là Oui, et puis surtout des pièces inestimables, il y en avait d'autres en bas. Ben oui. Enfin, je ne sais pas quel était leur rêveur à l'époque, mais après. Et de quoi on l'a vu, elle avait déjà quelque chose. ...m'acqu'il s'il y avait d'autres vins de l'esprit. ...m'acqu'il y aurait du tout. ...m'acqu'il y avait un autre angle. ...m'acqu'il a récente fait une annonce de l'offre pour une de Mercurio' ses works. ...m'acqu'il aurait que le fait de l'esprit. ...m'acqu'il aurait été fait, et peut avoir sauvé Mercurio de lui. ...m'acqu'il a été fait. Ah, l'esprit, je suis un peu de l'air, ça. Ah, on va aller demander où il habite. Oui, on va aller le voir, oui. C'est bon, ça peut être sympa. Ha 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 ! Bon bah on va aller chez l'autre con. On va aller chez le supposé voleur. C'est pas le supposé voleur, c'est le peintre. Ah ! Mercurio ? Oui. Après il a peut-être volé lui-même sa toile pour tenter un coup, mais c'est le peintre. Ah oui. Ah, il sait seulement qu'il habite dans la vieille ville. Ah, on va peut-être aller où est-ce qu'on pourrait enquêter pour savoir ça ? Les archives ? Enfin, les archives... Il y avait des archives à l'hôtel de ville ? Je ne sais plus. Oui. Bah peut-être là, ouais. Ouais, je pensais bien. Et là, l'hôtel de ville. Il y a des archives chez les flics, chez les journaleux et à l'hôtel de ville. Ouais, mais chez les flics, il y a moins qu'il ait été lié à une affaire judiciaire. Où est l'entrée ? Ah, là-bas. Ah non. Là. Non. Voilà. Euh... Par contre, c'était où ? Je ne sais plus du tout. Non. Là, c'est l'archiviste en chef. En patron. Après, c'est les archives... Bah, c'est... Les archives sont là. Alors... Sujet... Bah, citoyen. Déjà, l'adresse. Donc, sujet... Citoyen. Euh... Bah, on peut déjà mettre quartier. Vieille ville. Registre, je dirais, documents légaux. Non. Ah. Occupation. Décès. Mariage. Naissance. Oui, ce n'est pas faux. Occupation. Occupation, ça ne te donne rien. Ah, peut-être qu'il faut aller directement dans la vieille ville. Est-ce que là, ça... Rien. Au niveau des registres. Ferme. Remonte, voir, il y a quoi comme autre sujet. Qu'il y a une voie. Allez, euh... Tartier, vieille ville. Sujet, citoyen, représentant officiel, entreprise et autres. Après, là, on connaît son nom directement. Donc, normalement, c'est citoyen. ouais après on peut peut-être tenter avec autre ouais donc ça on reste vieille ville document lego non passion non ça serait pas la période tenter avec la période plutôt que le registre bon je vire ça voilà période britannique du coup pédale il y a ce petit ce petit logo en haut ça veut dire quoi petit logo de livre pour moi c'est justement c'est tu dois faire fouiller dans des archives ouais oui pour moi aussi on peut peut-être aller voir les archives journalistiques peut-être qu'on a parlé de lui un jour mais j'ai un peu un doute quand même on a pas des... ah mais non parce qu'il faut que je sorte du bâtiment c'est vrai que c'est là que ça m'aurait semblé le plus crédible quand même mais... bah oui après remarque dans les journaux d'information aussi genre s'il y a une exposition ou pas oui c'est ça rubrique art exposition alors donc ça on est bon euh... quartier vieille ville mais alors après... événement actuel... bah célébrité ouais et période ou récente je dirais ah 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 rix à l'enchère des artistes ah c'est bien cette dernière semaine fut pour nous le théâtre d'un nouveau scandale impliquant la prétendue haute société artistique de l'île on a commencé à l'enchère de tableaux que les artistes locaux ont surnommé la danse de la décadence le directeur d'une maison d'édition d'Aaron le Lion Terwick a mis fin à la rêverie en jetant une chaise sur Boniface Mercurio l'artiste décadent comme il l'a lui-même expliqué plus tard M. Terwick a ingi ainsi pour laver un déshonneur infligé par M. Mercurio la rédaction rappelle gracieusement à son lectorat que M. Mercurio et Mme Terwick ont été observés ensemble dans un café il y a quelques temps peu après un chef d'orchestre le dénommé Kurt Gallagher a brisé un tableau sur la tête de M. Terwick dans le but de protéger son ami Mercurio une grande rixe c'est un autre membre pas connu d'Oasis ok une grande rixe a alors éclaté si grande que de nombreux clients de l'enchère y ont participé putain c'est parti en couille et la police est arrivée sur les lieux alors que la lutte faisait encore rage tous les batailleurs haut placés ont ainsi été arrêtés puis placés en détention pour une semaine et quel événement stupéfiant que ce fut en guide fidèle que je suis je me dois de vous recommander l'achat d'un souvenir issu de cette enchère celle-ci a hélas pris fin mais Boniface Bercuccio en personne enfin Mercurio en personne a tenu à inviter notre lectorat à se rendre dans sa propre demeure pour y acheter un de ses tableaux vous le trouverez à l'adresse Hermès Avenue entre Scarlet Street et Olive Street dans la vieille ville Scarlet Street et Olive Street ok c'est parti vite en couille cette affaire Scarlet Street et Olive Street alors est-ce que t'en as une de deux déjà Olive Street elle est là Scarlet Street elle est juste au-dessus ah yes bah c'est où alors du coup c'était quoi le Hermès Street non Hermès Avenue Hermès Avenue Scarlet et Olive Hermès Avenue donc elle est là ah elle est là ouais donc ouais c'est ça va ça fait pas une grosse zone à fouiller alors on a une petite épée on est du genre fainéas par là elle est direct à droite alors nous sommes sur Hermès Avenue il n'a plus qu'à trouver sa baraque en même temps il ne doit pas y en avoir 50 des baraques vu que c'est quand même un point de rôle assez limité qu'on nous a donné ouais ouais il est là ouais je regarde autour oui excuse me young man where do you think you're going greetings mom I'm looking for the I don't care who you're looking for you shall not pass no visitors allowed I wish to buy a painting from Mr Boniface Mercurio dearie tell me because all day just made me blind did someone write information bureau on my forehead because I'm not here to answer your questions entries for residents only if you aren't a resident please leave or I shall report you to the police elle est sec là madame elle est pas ouais j'imagine que ça veut dire qu'il va faire ça veut dire que je fouille et après on voit on ne peut rien fouiller ok 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 amical amical miop à quoi il ressemble Mercurio là on va se déguiser en lui il ressemble à rien alors donc une espèce de coupe à franges là oh on a que dalle là parce qu'on a rien acheté je pense que c'est ce qu'il faut faire acheter des fringues bah pour ressembler à un resident ouais attend ou alors lui parler avec ça on ne peut parler avec ça à mon avis elle va nous accueillir encore plus mal mais bon on peut tenter elle est méchante ah parce qu'après on est vraiment au bon endroit en vrai ça continue jusque là Hermès Street oui non mais on est dans le bon endroit ah oui entre les deux il disait oui oui je pense qu'il faut se déguiser pour ça qu'ils nous mettent sa photo mais du coup marchand de vêtements on va aller là ah c'est dans le marché c'est pas des vêtements non je me souviens qu'il y en avait un de marchand voilà ah alors ah bah voilà mes chemises de kéké là j'achète mon brave ah bah voilà ah oui ça j'achète bah ça on ne peut que l'acheter ça sera pour plus tard on va pas dépenser tout notre pognon il était comment au niveau piosité faciale ah oui il y en avait un peu je crois ah oui exact il y en avait un peu ouais un peu genre barbe de trois jours voilà bah celle-là je dirais non un peu plus peut-être il y a quoi ah ouais plutôt celle-là ouais plutôt celle-là mais tu sais quoi on va quand même acheter l'autre au cas où ça coûte que 5 donc on en a 80 ok et à côté c'est quoi à côté quoi le dernier onglet qu'on a pas regardé c'est du maquillage direct alors pour se lire féminiser et de blesser ça y'a rien ah il a petit si regarde au niveau de ses yeux il a quoi c'est un peu petit pour moi on dirait qu'il fait un peu un peu vieux enfin qu'il a une espèce de de phare noir autour des yeux genre fatigué ouais ouais par contre c'est tout le visage qui non je pense que c'est normal elle est un peu myope peut-être que ça suffira oui ça suffira ok alors on va tirer le chapeau voilà un bien beau chapeau c'était ici à tous les coups c'était ça il ne peut en être autrement on va virer ça bonnet face ah est-ce que c'est toi ? ah je pense que c'est très vite tu as mieux que tu le fais mon amour ou sinon je vais juste changer le bloc et je ne vais pas falloir pour ces kawaiis et bien merci on espérait qu'il n'est pas chez lui quand même ah ah il s'est passé des choses alors il est chez lui mais pas comme on s'y attendait ouais il est chez lui mais disons que ouais ouais les erreurs d'estomac c'est fini depuis un ou deux jours oui quand même ok il a tranché la gorge vu le look il mérite un peu on dirait BHL jaune ouais c'est pas faux ça oh ou l'arme qu'il a utilisé pour se défendre c'est pas faux ok ok après il était peut-être un peu occupé à mourir c'est vrai la photo encore une bien belle soirée bien ce qu'on nous avait décrit ouais ouais c'est pas mal donc ils n'étaient pas à la recherche du démo attend le couteau manquant c'est sans doute celui qui est par terre il n'était pas mal il n'avait pas sur lui les familles en bleu mais voilà il n'y a pas mal il n'a pas mal il n'a pas mal ce n'est pas mal on n'est pas mal pas mal je n'ai pas mal mais on est pas mal au moins fait le lit J'ai entendu ce style de peinture. C'est appelé expressionisme. Alors... Donc on lui aurait fracassé la gueule avec une bouteille ou c'est lui qui fracasse la gueule à quelqu'un, ce qui est plus possible. Ce qui me paraît plus probable, parce que visiblement sa seule blessure c'était qu'il avait la gorge ouverte et de manière plutôt propre. Et puis ça sous-entend que le gars, l'intrus, s'explose le coude pour le tableau et il y a le tissu bleu. Ouais. Et vu que lui, comme tu l'as dit, il a pas de bleu. Donc ça à mon avis là on est bingo. Ouais donc ça c'est l'intrus qui fouille dans le coffre. Et... le peintre qui arrive. Ou alors le peintre, ouais. Tout seul qui regarde une toile. Qui regarde sa toile du démon. J'optes plus pour ça. On lui dit que le coffre avait été fouillé. En plus voilà, ça sous-entend pourquoi lui il est là et du coup il interrompt ce qu'il fait. D'ailleurs on ne peut pas le quitter, quoi qu'il en soit c'est ça. Y a quoi d'autre ? Il fait quoi ? Ah oui il lui tranche la nuque. Il lui tranche la gorge là ouais. Ah oui là il se suicide et l'autre le trouve comme ça. Voilà. On nous dit que ça s'est produit il y a longtemps. Là le sang il est séché. Mais du coup euh... Ça n'expliquerait pas pourquoi ça s'est fouillé quoi. Ouais et puis là de toute façon il y a une confrontation donc euh... Oui en plus. Ah si ça peut expliquer pourquoi c'est fouillé parce que le mec vient et il est déjà mort. Mais euh... Ça n'explique pas la confrontation là. Bah oui c'est ça. Et puis même euh... S'il est en train de bosser il sait pas tout d'un coup hop il dit non je vais me suicider. Bah ça paraît bizarre. Ouais c'est vrai. Moi ça me paraît pas très crédible le suicide. Du coup valide l'autre option parce que là tu l'es encore en train de se suicider. Oui. Ah ah ! J'irais plutôt ça. Ouais mais non parce que là regarde ça souvent entend qu'il était en train de travailler. Il s'est fait surprendre alors que là nous on dit qu'il intervient à ce moment là. Attends reviens voir. Il était peut-être pas en train de travailler il était peut-être en train de euh... D'essayer de se défendre. Avec une toile. Ou de protéger la toile parce qu'il veut pas que l'autre l'ait. Parce que c'était cette toile je sais pas. Ouais. Tu as une autre option ? Ah putain y'a que ça comme option. Ah. Moi j'étais en train de valider ça. Après on a vu qu'on peut valider quand même. Si c'est pas bon on nous le dit. C'est pas bon. Ah. C'est pas bon. Qu'il y a de l'autre. C'est pas bon. C'est pas bon. La option de la République était la pièce. C'est pas bon. Mecurio avait dû défendre. Mais c'est pas bon. Mais c'est pas bon. Il a fallé à la porte. Il a pris des mains. Il a eu barri. Il a pris des mains. Il a pris des mains. Il a été trop tard. Mais c'est pas bon. Mais c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon pour le dessin ? C'est pas bon pour le dessin ? Pas bon pour ses mains. C'était pas important pour lui. Bon ça va, ils se posent la même question que moi du coup. Oui la question se pose mais... Ah, on va faire des analyses. Est-ce qu'il y aura un truc planqué en fait sous cette... Est-ce que ce serait une sorte de palimpseste ? Merde, j'ai trompé de touche. Euh... C'est A. Alors, 2, 1, moins 4. 2, 1, moins 4. Ah, on prend le premier. Oui, le 3, on lui met un moins et comme ça vient 2. Oui, comme ça on a un 2. C'est celui-là. Voilà, on a un 2. Pareil avec le 3ème, là, le 2 vert. Ouais. Et moins 4, on prend le 4 bleu et on l'inverse. Ah bah oui tout simplement. Alors attends, ce qu'après c'est l'étape compliquée. Alors bah... Prends la première... Non, ne relis pas du tout ça. Prends la première solution, prends-en la première solution. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. On relie celui-là. Comme ça. Voilà. Et après celui-là a la solution aussi. Ouais. Voilà, on en reprend une autre. Ouais, c'est ça. Et on y relie le moins 4. Et notre 2, 1. C'est vraiment un coup à prendre, mais après, une fois que tu l'as pris, ça va. Ouais, on est devenus des génies. Tableau de la chambre de Mercurio. J'ai parvenu à effacer les taches de sang sur le tableau. Ah, on va faire le jeu des 7 erreurs. Elle est d'une solution chimique. Il s'agit d'une nature morte. On entend la chambre de Mercurio. C'est une nature morte, ça. Bah écoute. Il y a des fruits sur la table, c'est peut-être pour ça. Si dès que tu as un fruit, c'est une nature morte. Franchement, la chimie, c'est surfait. Ouais, hein. C'est facile, en vrai. Tiens, regarde, là. Il manque un truc, là. Regarde. Normalement, il y a une tête de bouquetin. Une espèce de bouc. Ouais, et il y en a même deux. Ah oui, l'autre, elle est encore là. L'autre, il est à côté. L'autre, il est bien à côté. Et là, il manque un truc. Voilà. Ah, mais il faut que je le mette là. D'accord, voilà. Alors, j'en ai une des deux. Et du coup, on a résolu l'énigme avant. Non, il a dit deux différences. Ah. Ah ah. Ah ah. Est-ce que le drap bleu qui est dans le coin, là, il est où ? Ouais, il n'y est pas. À moins que ça se reçoit. Après, c'est vrai qu'il a mis du bleu partout sur sa peinture. Ouais. On ne voit pas la chaise non plus, mais la chaise est peut-être cachée par l'angle de vue de la table. Là, il y a le tableau, mais le tableau est un peu caché. Ouais, mais il y a bien... Ouais, non, il est bien, là. Ah bah, il y a un arbre, là. Il n'y a pas, ça. Ouais, effectivement. Si, si, il y est, j'ai l'impression. Sur la toile, il faut le voir, mais il y est. Ah oui, ah oui. Bon, attends, déjà, on va valider ça. Si l'intruder n'a pas pris, le scoltre doit être à quelque part, là. Donc, il y a ça, mais où est le second... La seconde différence, je pense, c'est un jeu de John. Ah oui, j'attends. Non, il y a bien trois fruits par terre. C'est un peu... L'espèce d'amphore est bien posée dans le bon côté. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un truc de plus posé sur la table, sur le tableau. Mais je ne suis pas certain, c'est peut-être juste un trait de peinture. Non, pour moi, on est bon. Attends, aïe, aïe, aïe. Attends, on remonte la fenêtre un peu plus. Ouais, j'ai l'impression qu'au niveau de la fenêtre, tout est là. Ouais, tout est là aussi. Il y a bien la bouteille sur le rebord avec le verre. Ouais. Dans la peinture, on dirait que le chandelier est plus proche de l'assiette. Oui, oui, le chandelier n'est pas au même endroit. Enfin, ou alors c'est le coussin qui a été déplacé, mais le placement n'a pas l'air d'être exactement le même pour les objets. Mais bon, on ne nous en dit que rien, donc... Ouais. Ça nous dit quoi dans le menu ? Ouais, ça ne me dit rien. Mais effectivement pas une reproduction exacte. Lui, il est orienté pareil, en la bonne direction. Ouais. Vraiment, c'est bizarre, on dirait que ça, ça ne l'était pas là. Lui, il est colorisé comme ça. Je ne comprends pas. Non mais tu as peut-être raison, c'est peut-être ça l'autre différence. Ouais, mais ça aurait validé. Je ne comprends pas. Ça l'aurait validé dans ce cas-là. Après de ça, il nous a dit que si l'artiste ne l'a pas pris, il faut peut-être chercher ça. Ouais, il m'a dit que ça devrait être dans les parages. Il y a des ossements partout en fait. Pourquoi il y a une cuillère à fourchette là ? Ah, dans un... Elle est dans un... Il n'avait pas l'air très ordonné là. Dans les chiottes. Voilà, c'était dans les chiottes. Écoute, chacun sa manière de décorer les chiottes. D'ailleurs, c'est moi ou vu l'annonce de Nanaerland concernant les affiches. Je vais devoir expliquer à Tzoum l'affichage d'un truc bizarre dans l'appart. Non, elle trouve l'affiche jolie aussi. Oh. Mais il va falloir que je l'achète. 5 balles en plus, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. En plus, 60-80, c'est bien. Ah, il y a des affiches de films, 60-80, en général, c'est plus 15 balles. C'était une violation. Et la fille, elle était avec un enfant. Donnez ça à moi maintenant. Vous reconnaissez quelqu'un ? Non. Même si la victime n'est pas de Cordona, elle est africaine. Regardez les scars de la rituale sur son face. Laissez cette image de votre cerveau. Vous devez continuer l'investigation. Je dois parler à la landlady. Peut-être qu'elle a vu ou a entendu quelque chose. Sherry, tu ne peux pas lui dire la vérité sur Mercurio. Ça va lui faire mal. John, c'est illogique. Plus tard ou plus, elle va venir ici et découvrir un corps. Et je dois toujours parler avec elle. Juste ne vous en prie pas de mentionner un corps. All right ? Sous-tit à l'exempleur. Ouais, d'accord ? Je suis quand même d'accord qu'il vaut mieux la prévenir avant qu'il y ait une odeur de mort dans tout immeuble. Et maintenant, vous pouvez continuer avec votre investigation sans ces horribles détails. Ok. Du coup, on n'a pas trouvé la différence là. Ah mais il n'y a plus rien. Un jeune enchine a l'idée de dire la vérité à la propriétaire au sujet de la mort de M1. Il m'a suggéré de me faire passer pour son défunt locataire. Ah, c'est nous qui choisissons. On le fait ou on ne le fait pas, quoi. Tu préfères faire quoi ? Dans un premier temps, on peut peut-être obtenir plus d'informations en se faisant passer pour lui. Et il sera toujours temps de dire à la police de venir lui annoncer après. Donc effectivement, c'est une affaire sordide. Effectivement, oui. Ok, on va aller parler à la petite dame. On va pas aller chez les gens ? Non. Le mec, il veut s'introduire partout. Bah si tu savais, madame. Euh, qui est entré chez moi ? Ah. Ah. Ah ! S'il te plaît que je lui ai est. J'étais un peur. Et je pensais que peut-être... Passe-t-il va vous aider à trouver du argent pour que vous devriez cette rente. Non pas, mon amour. Tu peux décrire ? Oh, donc tu n'es pas à l'honneur. Je suis certaine que tu n'as pas à la maison de la journée. Il était de l'appelheur. Il avait un bâtiment sur son pieds. Et il a un c'est la tête. Et il a un c'est la tête. Et il a coup de malpal-cigarettes. C'est ce qu'on fait. On veut dire la vérité. Maintenant qu'on a eu ses aveux. Ouais. Oh mon cher. Si vous avez besoin de délager votre payement pour une autre semaine, c'est bien. Il n'y a pas besoin pour ces jeux. Mais c'est la dernière fois que vous m'entendez. Ce n'est pas sur les payements, ma mère. Si vous ouvrez M'Curio's flat, vous pouvez voir le corps mort pour vous-même. D'ailleurs, vous ne me tracerez pas à entrer dans votre flat encore, vous entendez ? J'aurais peut-être dû en tirer le déguisement avant. Oui, sa recette était plus simple. Elle est quand même pas très vive, mais bon. Défi de John perdu. Ah merde ! Oui, il ne voulait pas qu'on lui dise John, je crois. C'est vrai. Du coup. Si on lui montre. Non. On peut lui présenter le croquis de l'agresseur. Ouais. Il doit être le boiteux. Non. Fais voir le palais mental. Des fois, ça peut aider. Alors. L'intruse de la galerie fume et boite et le visiteur de Mercurio et Malpal. Bon, c'est mal traduit, mais bon, fume des Malpal, quoi. Petite erreur de traduction. Le meurtre de Mercurio et le voleur de la galerie ne sont qu'une seule et même personne, ça oui. Le voleur a été surpris par le peintre. Le peintre a été tué dans une lutte. Ouais. Le meurtre de Mercurio n'était pas le but du voleur. Euh. Là, on peut mettre l'appartement a été fouillé, photographie du viol. C'était peut-être ce qui était cherché. Ah oui. Attention, le visiteur était peut-être de retrouver l'ignoble photographie. Ouais. C'est sans doute ça. Le voleur s'est rendu chez Mercurio pourrait dérober la photographie en vain et a tué le peintre en légitime défense. Donc oui. Ouais, on peut peut-être discuter le terme légitime défense, mais... Oui, parce que bon... Une fois repoussé, il aurait pu se barrer, quoi. Oui. Par contre, ce qu'on peut faire, à la limite, c'est retourner voir Vogel pour lui montrer le croquis de l'agresseur. Oui, voir si lui le connaît. La femme enceinte aussi, d'ailleurs. Oui, elle a la femme. On va faire ça. Après, on pourra aussi aller au journal chercher, voir s'il y a des informations sur cette affaire. Oui. Ah non, je suis en samifère au look de BHLMO. Ah, je ne savais même pas qu'on pouvait agrandir avec un raccourci sur la manette. Les papiers et tout. Et voilà. Alors, la carte. On vire ça. On a dit... On a dit, on a dit, on a dit... Bah, la galerie, c'est... On n'est pas loin, en fait. Ouais, c'est là. C'est tout droit. C'est tout droit. Est-ce que c'est tout droit dans cette direction ? Oui. On va aller le voir lui en premier, puis après, on ira jeter un coup d'œil au journaux, ouais. Et à la police, peut-être. Oui, oui aussi. Si le croquis... Ils ont peut-être... Croquis va peut-être leur faire penser à un portrait robot ou quoi. Alors, non. Voilà. Rien à battre. Après, on peut peut-être mettre le... Un truc de la mort de Mercurio et... Il nous permettrait de... Un truc de sa mort ? Ça. Par exemple. On va voir si ça nous permet de lui annoncer. Voilà. Il n'en a rien à foutre. Je l'appelle The Art of Vandalism. Je pense que je vais laisser l'exhibition dans son état pour un moment. Je l'appelle The Art of Vandalism. Alors... Alors d'abord les journaux. C'est là. Tiens, on ne va pas enlever la barbe. Ah non ! Je l'enlève parce qu'elle est un peu dégueulasse, par contre. Hop ! Ça, c'est le jeu qui a retiré le reste automatiquement. D'accord. Ça veut dire, je pense qu'on aurait pu ne pas mettre de barbe alors quand même... Ouais, on aurait pu la mettre, ouais. Alors du coup... Le problème c'est qu'on ne sait pas où elle a été... Où le crime a eu lieu. Ça serait quand même récent. Rôturier. Événement actuel, peut-être. Quartier, bon, c'est sympa. Non, je vais mettre Rôturier. Ouais, non. Merde. Dans la vieille ville, c'était peut-être... Ah, mais il y a récent et année actuelle. C'est plutôt ça du coup. Ah oui, oui. On va peut-être tenter ça. Euh... Événement... Non, à la une. Non plus. On va plutôt... On va plutôt virer ça, ouais. On va mettre vieille ville. Non. Ouais, après c'est peut-être un truc dont la presse a pas parlé, mais... Ouais, c'est ça le problème. C'est plutôt les flics alors. Ouais. Parce que là, vu que c'est un crime... Peut-être plutôt la police. Les flics, on peut toujours les interroger sur les portraits robots aussi. Voir si c'est des gens qu'ils ont déjà vus. Hum. La police. Mais que fait la police ? Le titre de ce stream. Oh, tu ne l'aurais pas vu. Oui, oui, si. J'avais vu. Be careful, Mr. Holmes. Be careful, Mr. Holmes. Il ne sert vraiment à rien, toi. Incroyable. Il n'était pas censé avoir son propre bureau maintenant qu'il a eu de l'avancement grâce à nous ? Bah si, mais ce n'était pas lié à... Il n'a pas eu une enquête qu'on doit faire d'abord ? Ah oui, si, la disparition du bonhomme. Voilà, tiens, crime. Crime violent, atteinte au bien contre... Bah, crime violent. Sujet. Victime. Preuve d'augmentation. Si on met plutôt suspect ? Non. Si on met le croquis ? Ouais, plutôt. Bah, dans ce cas-là, lui, ce serait le suspect. Ouais, suspect. Non. Non. Modèle criminel, on sait ce qu'il a fait en soi. Bah merde. Est-ce qu'on a comme preuve ? Attends. John a retracé un croquis basé sur la photographie du viol que j'ai trouvé dans l'appartement de Mercutio. Le dessin représente une femme enceinte, on est d'accord. C'est un croquis mais du criminel. Il y a des trucs, hein, au-dessus. C'est quoi les signes au-dessus du portrait de la femme enceinte ? Bah, ça, c'est le fait de l'épingler. Ouais. Et après, le reste, bah, je sais pas trop. Parler aux gens, peut-être ? Ouais. À qui ? À qui ? Et où ? Peut-être autour, hein. Autour de chez Mercurio ? Peut-être. Qu'est-ce qu'il y a des dépôts, là, qui sont apparus ? Ah, mais oui, c'est qu'à un moment, on y a été. Bah, on va ressortir. Décidément, la police n'a pas envie de faire son travail. Non, ils sont vraiment, vraiment pas très bons, quand même, hein. Oh, bah, t'énerve pas, hein. Non, mais poliment. On va retourner vers chez... Ouais, plutôt, parce que... Dans toute la ville, je... Pas si c'est trop utile, mais... Euh, c'était pas rouge. J'étais dans la bonne direction. Ah, c'était là. Et on parle aux gens autour. Tu sais quelque chose à ceci ? Pourquoi je dois t'inquiéter à tes problèmes, quand tu ne t'inquiéteres à moi ? Au niveau police, on ne peut pas nier, là, le réalisme du jeu. Oui. Effectivement. Enfin, ils n'ont pas tabassé grand monde depuis le début du jeu. C'est peut-être leur seul défaut par rapport au vrai. On va retourner chez lui. Est-ce qu'on a bien, vraiment, tout fouillé ? Hein ? Mais pourquoi je suis là ? Ah, mais je m'étais trompé. Ah, parce que là, t'es venu. On s'était trompé de lieu. Ah, du coup, c'est là-bas qu'il faut aller. Qu'est-ce que j'ai fait ? Attends, je me suis embrouillé avec la carte, là. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai mis un marqueur, mais je ne veux pas mettre de marqueur. Voilà. J'ai mis un marqueur à l'effigie de John. Ah ! Voilà, nous y voilà. Y'a John. On est d'accord qu'elle nous dit rien. Ah ! Il faut être en mercurio pour... Pour en rentrer, oui. Oui. Ouais, mais on pouvait pas aller voir les autres, de toute façon, donc... Ouais, et puis, en plus, il nous a dit... Le jeu nous a fait reprendre un costume de Sherlock, donc c'est qu'on a plus rien à faire dedans, je crois. Oui. Il pourrait être informé là-dessus. Je sais pas. Et on prend toutes les informations qu'on a, on a peut-être oublié un truc, on a peut-être oublié un détail. Alors... Bon, ça, c'était juste le départ. Ça, c'est l'adresse. Ça, c'est... Ça, c'est pareil, c'est le départ. Ça aussi. Ça, on l'a retrouvé, donc... C'est bon. Ah, mais d'ailleurs, on peut lui dire qu'on l'a retrouvé. On lui a pas dit à Vogel qu'on l'a retrouvé son tableau. Oui, effectivement, oui. Euh... Ça, c'est la bagarre aux balles. Pas aux balles, aux barres. Vous avez pas encore fait une quête Revolte ouvrière, c'est pour ça. Attends, tu peux revenir sur la bagarre aux barres ? On revoit rapidement ce qui s'est passé. Redescend. Bah non, mais c'est rien, c'était pour revoir. La thermique. Oui, mais alors... Euh... Bah disons qu'on a plusieurs autres noms de gens potentiellement impliqués. Mais bon... Oui, c'est pas... Est-ce que le journal, c'était uniquement pour avoir l'adresse ? Oui. Oui. La reconstitution. Le tableau. Là, à quoi ressemblait l'appartement. Ouais. Oui. Est-ce que le fait que la femme soit d'origine africaine peut avoir de l'importance sur les endroits où on doit chercher ? Bah je pense, en vrai. Moi, je pense que oui. Oui. Mais du coup, où ? La vieille ville ? La vieille ville. Hum... Minder's End. Après, est-ce qu'on peut pas voir s'il y aurait pas un quartier africain à l'hôtel de ville ? je vois pas avec quoi on chercherait ça en fait bah ouais là non je vois pas qu'est-ce qui pourrait nous faire avancer parce que oui c'est le seul truc tu vois où il y a une indication en haut quoi bah ouais c'est ça et on peut pas suivre de traces là ça n'aurait pas vraiment de sens non on peut pas là j'avoue que je le bloque un peu sur qu'est-ce qui pourrait nous aider à avancer en fait elle voit pas du tout une bique une biquette on peut continuer à interroger un peu les gens John nous disait qu'il y avait un problème de costume est-ce qu'il faudrait s'habiller autrement est-ce qu'on se déguise ouais et où le marché il y a des trucs qu'on a déjà en costume pas tellement de ouvriers mais pas tellement de costumes un peu un peu étrangers quoi bah non ouvriers ça fait pauvres c'est déjà un début ah mais bon le communautarisme à l'époque un costume qui fasse étranger visuellement ça va se voir dans tous les cas quand on les porte bah je veux pas que Sherlock se déguise bien oui ouais c'est ce que dit OKXV ça va devenir une blackface cette histoire c'est pas en fait mais mais bon bon niveau visage tu peux pas et niveau vêtements qu'est-ce qu'on a qui ferait un peu un peu moins gros-rich tenue ottomane la tenue ottomane ouais tenue ukrainienne ah tenue à l'africaine à la limite tenue à l'africaine ouais à niveau chapeau foulard ottoman à la limite on peut rajouter un foulard comme ça on a une full tenue ottomane ça pour le coup je suis pas sûr qu'il ait besoin d'un truc facial hop bon on est beau non on va pas mettre un fez OKXV c'est Doctor Who qui veut porter des fez ok c'est par là c'est bien ça pas du tout c'est où c'était là non oui si je crois que c'est là où tu as mis ouais en fait on était vraiment juste à côté du marché alors bonjour messieurs est ce que vous voulez nous parler s'il vous plaît les gens sont méchants ah bah y'a plein de gens qu'on pop est ce que vous connaissez tu vois même quand t'es un et c'est avec des gens qui auraient l'air aussi un peu africains ouais quitte à faire dans le communautarisme il est très bien notre costume d'ottoman le KXV je crois que c'est pas flou ottoman là le costume parce que la tenue c'est africain et là c'est tenue ottoman ouais comme ça c'est flou ça va je maîtrise l'ottomania à la perfection je crois qu'on a pas la bonne tenue ah la vache si on simplifie et qu'on reprend un des habits qu'on a déjà tu prends de quoi bah l'ouvrier c'est celui qui fait le plus pauvre sans être raciste et ça moi j'ai envie de dire oui mais moi j'aurais essayé le gamin je crois que le fait qu'il me disait qu'on avait l'air bizarre c'était peut-être qu'il était prêt à nous parler oh mais moi je suis pas d'accord les cicatrices présentes sur le visage de la femme semblent correspondre aux pratiques traditionnelles de la tribu d'accord selon drôle on est subtil de trouver des membres cette tribu à cordona le camp de réfugiés qui se situe sous le pont de victoria entre scaladio et silverton ok ah je crois que c'était le super long pont où on était passé à un moment au nord de scaladio là non tu viens de passer le 20 c'est celui-là bah il est bien entre scaladio et silverton en tout cas oui mais il y en a d'autres il y en a un là il y en a un là remonte un peu voir t'as le pont des briques le pont victoria c'est ça qu'il vient de dire ouais ouais du coup c'est celui-là effectivement ouais sous le pont victoria ok ouais juste là il y a un tp juste là mais il y a une leçon quand même dans ce jeu là c'est d'arrêter de mettre des costumes racistes et de s'en tenir et de s'en tenir au truc de classe ah hyper sauf que juste avant il y a un mec qui vient de me dire retourne dans ton usine voilà ouais mais ça c'est pour la peine je me réhabille en bourge t'es certain je pense qu'on va dans un camp de réfugiés est-ce que le costume de bourge c'est le meilleur on verra quand on y sera ça a l'air d'être en bas si on se fait tabasser tu ne viendras pas tu ne viendras pas pleurer c'est en bas salut les pauvres c'est la police qui gère une emote j'ai l'impression le kxv sur le chat mais la bourgeoisie n'a pas seulement forgé les armes qui lui donneront la mort elle a aussi engendré les hommes qui manieront ses armes les ouvriers modernes les prolétaires j'adore grouchon alors qu'est-ce qu'il se passe il y a plein de fachos qui veulent faire expliquer tout le monde dehors on lui dit ouais avec l'hôtel de ville je dirais moi mon nom est sherlock holmes je suis de City Hall ils m'entendent me pour me pour voir la situation non tu n'es pas je suis le superviseur de la camp et je suis le qui est le situation en nom de City Hall ronald harlowe à ton service maintenant sire me me qui tu vraiment ou tu vas te expliquer à la police je suis le autorité de vous detain vous très bien je suis un private investigator je suis un witness sur mon cas sherlock Holmes est mon nom un private investigator vraiment même si vous n'êtes pas autorisé je ne peux pas vous enlever donc s'il vous plaît retourne bon on aura un costume de flic pour après de toute façon herpal a des cernes travailler à l'intérieur il faut bien habiller il faut avoir l'air autoritaire transpire étendu méthane il va se faire lyncher il l'aura mérité on est d'accord j'aime pas trop les petites moustaches comme ça moi non c'est pas le type de moustache oui mais même ça il fait quand même penser quoi qu'il en soit c'est dentaire sur propre alors un jeune fonctionnaire dépressif se trouve épuisé par le lot quotidien de son poste l'hôtel de ville lui a en effet confié la supervision du camp de réfugiés la fatigue et l'indifférence le rend incapable de résoudre les problèmes qui se manifestent une mince moustache selon lui ajoute quelques années à son apparence la valeur de sa peau et les cernes suggère qu'il est là du bureau étroit et sombre qu'il ne quitte que rarement bien que ses chaussures propres et encore quasi neuves révèlent en lui un manque d'engouement pour les activités en extérieur ses pauvres moites indiquent enfin que Ronald est en proie à une grande anxiété il aurait peut-être du moins se couvrir compte tenu des conditions météorologiques du jour un jeune fonctionnaire haut à un pâle donc l'autre version ça m'était il n'y a pas l'expérience nécessaire pour s'occuper du problème le début est pareil ouais ça ressemble beaucoup les amis distingués qu'il porte indiquent un besoin impérieux d'incarner une figure d'autorité ça m'a l'air d'être ça oui mais ceci lui donne plutôt un air incongru en raison des conditions météorologiques de cordonat ses pauvres moites suggèrent en août que Ronald est en proie à une grande anxiété sans dû au faire d'avoir quitté l'environnement qui lui était familier ouais ça m'a plutôt l'air d'être ça le petit le petit chef qui veut se la péter en dominant plus pauvre que lui le petit chef aillon de service ouais les deux se ressemblent beaucoup pour le coup ok ok Vous considérez vous-même un solide problème, mais jusqu'à aujourd'hui, vous avez été solide des problèmes s'il vous plaît à votre taille, dans un cercle d'une maison d'une ville d'une ville. Ici, vous avez besoin d'une pièce plus pratique. Qu'est-ce que vous faites, Mr. Holmes ? Je fais le corps, c'est connu. Bien. On peut lui poser toutes les questions, il faut en avoir le contexte. Oui. Vous avez besoin d'une route de transport avec les colonies, vous voyez ? Vous avez décidé de les mettre en place ? Il n'y a pas autre option. On va encore essayer de comprendre ce qu'ils faire avec eux. Je ne espère que nous trouverons une solution humaine, et ne les mettre sur un caillage et les placer vers vers l'au-sé. Mr. Harlow, ce que vous faites ici ? Toutes vos responsabilités ? Ce que je fais, et ce que je suis responsable, sont deux réactifs différents, Mr. Holmes. Sur le papier, je suis en charge du territoire camp, sécurité, prévision, et les réfugiés en général. Ce que je fais en général, la plupart du temps, c'est de cliquer sur la porte de la ville 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 de la ville. Ok. Je suis prêt à regarder la scène. Ok. Va dans le camp, et trouver le Président de Choukspoor. Il est l'officier qui s'investigera la scène. Dis-le-le que je vous envoie. Dis-le-le que vous êtes un expert indépendant de la ville 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 de la ville. Il va enregistrer les détails pour vous. Je vais trouver mon chemin avec des mots. Merci, Mr. Harlow. Ok. Il n'est pas possible de visiter la scène de la scène de la ville de la ville de la ville de la ville de la ville. Il n'y a pas de pleurer les bâtiments des gens de la ville 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 de la ville. Donc ils gardent ces réfugiés sous un pont comme un promis de trolls. Du coup, moi, je vous enregistre. Qui êtes-vous ? Comment vous avez-vous ici ? Mr. Ronald Harlow, laissez-moi website. Je suis Sherlock Holmes, un surveiller de affaires aux réfugiés avec la ville de la ville. Vous êtes aussi l'inspecteur. Un surveiller ? Ne veut que ça même dire ? En short, j'ai été sent à conduire un reporté extensive sur l'incident pour l'Office Colonial, et à assesser tout le damage inflicté sur le propriétaire. J'ai l'air. Un autre paper-worm sent à prendre du argent et acheter de la nourriture de l'archive. Allez, regardez-vous, mais ne vous faites pas à la maison. Comme si je n'avais pas eu de problèmes avant que vous avez apporté. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ici ? Ce qui s'est passé ? Les gens de la bouche sur le camp ont entendu une femme screaming et ont vu des massifs de réfugiés attacquant un homme. C'est clairement pas un réfugié. Quand les gardes arrivent arrivent, le mec était dans le canneau de l'arrivée avec un clé dans sa tête. Bam ! C'est un murdé. C'est une grande nouvelle pour Cordona. Je suis sûr. Merci, Inspector. Et vous n'avez pas eu de réfugiés ? C'est un gars qui s'est cassé. Il s'est assuré près de l'arrivée. Il s'est passé mal. Vous avez mentionné une femme qui s'entendent, qui s'entendait à l'arrivée de l'arrivée. C'est-ce qu'elle ? Non, elle est bien, mais peut-être que tout le débat a commencé parce qu'elle. Elle a commencé à l'arrivée et les réfugiés s'entendent pour la fille. Et où est cette jeune femme maintenant ? En l'arrivée dans les châques, comme les autres réfugiés. Elle a été questioné par mes hommes, mais elle est juste une fille réfugiée. Je ne peux pas comprendre beaucoup de l'anglais. Il est mort. Ah, salut Tchoum ! Bonjour Tchoum ! Bonjour Tchoum ! Mais quelle mort ! Et quelle mort ! Vous avez appris quelque chose de l'arrivée ? Le gars ressemble à un châques. J'ai hâte des milliers comme lui, qui s'entendent de l'arrivée de l'arrivée depuis 20 ans. Dès que ces réfugiés arrivent, il y a eu des gens sur Cordona, avec de l'eau mauvaise. Ma meilleure bette, c'est que ce châques avait quelque chose contre eux aussi. Et pas de clue sur son identité ? Il y a des items sur son corps, mais rien à indiquer qui il était ou où il était. Le clavier est derrière mon PC du boulot, je vais vous suivre en sous-marin. Voilà. Le mort est là. Alors qu'est-ce qu'on va manger ce soir Issam ? De l'eau chaude par exemple. Ouais. Et pas trop... Je sais pas, mais je taperais pas dedans, moi, ta place. Ah. Alors. Qu'est-ce qui a été retrouvé ? Ah, de l'argent. Les clopes. Maupal. Ah. Ouais. C'était prévisible. Oui. Un simple châques. C'est parfait pour un Dirk. Il y a que l'étui, on est d'accord. Il n'y a pas la dague. Ouais. Attends, il n'y a pas le corps lui-même ? Ah oui, c'est là. Ah si, il est là. Il y a... Il a un truc au cou. Hum. Le charbon est sous les oeufs. Je ne vois pas beaucoup de charbon autour. Ah. Il y a un tatouage au cou et on nous avait dit que... ... le visiteur de... ... du peintre de Mercurio avait un tatouage. Ah. Un tatouage intéressant. Ça signifie quelque chose ? C'est un hématome là. Non, il s'en fout. Il y a un tatouage british. Mes oreilles sont ravies. Ah. Il y a un tatouage british. Ouais. Et on a bien affaire à notre criminel. Qui a connu les joies d'une vengeance. Reviens sur la blessure, ouais. Je dirais que la blague a pénétréé sur le haut. Mais la douleur est trop faible pour être certain. Une mort violente. Ce homme, ... ... ... ... ... ... C'est con, pour une fois qu'on trouve un coupable, il est déjà mort. Ha ha ha. Quoi par là ? Si ils se trouvent sur le passage, tout va aller à la mort. Cheri, regarde-moi ça. Des quartiers vivants dans un seigneur. Qu'un type de bureaucrat génie a eu cette idée ? C'est un peu humide comme... Ha ha. J'avoue. Si ils se trouvent sur le passage, tout va aller à la mort. Alors. Le truc concernant un passage. Vieux Limier ? Non. Je ne pense pas. Hystérie. Oui. Ils disent que ça pourrait créer... Ouais. Ah non. Ah oui. Ah oui, peut-être. Ah non. Ha ha. Bas salaire. Je ne pense pas. Oui, confinement du camp. Regarde le public. Ouais, peut-être. Putain. Argent. Non, je ne pense pas en tout cas. Bon, c'est tard. Ha ha. On va recommencer. Ha ha. On a été très mauvais. On ne peut pas recommencer. Si si, mais il faut attendre qu'il ne se focus plus sur nous. Ah. Donc regarde le public. Merde. Non, on avait dit non. Ça non. Profilement du camp, oui. Hystérie, finalement, c'était non. Non. Enfin, je pense pas au... Ça, oui. Argent, bah oui, peut-être. Donc voilà. Ouais. Argent, c'était bien dedans. Les policiers redoutent la mise en place d'un périmètre de sécurité stricte autour du camp après la découverte du mort qui pourrait avoir un impact sur l'argent qu'ils gagnaient jusqu'alors grâce à leurs opérations. Non. Oh, ils sont de la contrebande avec les... Soit de la contrebande, soit de... Soit ils organisent des transports. Ah oui. Aucune en soit, ils sont ripoux. Bon, est-ce que c'est vraiment étonnant ? Bah non, c'est des flics. Voilà. Policiers ripoux, oui. Ah. N'étonne personne. Il pourrait être utilisé comme un imprimé. N'importe quel point de l'eau ou de l'impact. Euh... Fin du... Fin du... Fin du 9ème. Ouais, plutôt milieu, je crois qu'on est dans les années 1860. Ah bah oui, c'est vrai qu'il est jeune, donc plutôt milieu du coup. Et ça se passe en Turquie. Dans une ville fictive. Ouais, la ville est fictive. Ouais, la ville est fictive. Donc le contexte, normalement, c'est Sherlock qui retourne dans sa ville de naissance. Euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Comment dire... Faire un dernier au revoir à la tombe de sa mère quoi, en gros. Sauf qu'en arrivant, il se souvient d'événements qu'il avait oubliés. En pratique, on a construit une poupée gonflable pour un éléphant. Oui aussi, oui. La dernière partie. C'était sympa. L'autre euh... Ah, l'agresseur lui du coup. J'ai bien compris, l'agresseur lui... Un des agresseurs euh... En tout cas, il y en a eu plusieurs mais... Non mais... The cut is deep, potentially serious if not treated immediately. He is in shock, feverish and dehydrated. Sherry, you've no first aid. Surely you have a duty to help this man. You can't leave him to certain death. Oh. D'accord, mais est-ce qu'on connait des médecins ? Non mais il vient de dire qu'on est nous-mêmes euh... En mesure de le faire. Attends. On doit me concentrer et trouver quelque chose. Pour nettoyer la plaie, pour la désinfecter, pour bander la blessure. Ok. Pour nettoyer la plaie, on peut pisser dessus sur un début. Ou alors il y a de l'eau bouillante là-bas. On a le champ entre les bouillantées. Ah voilà. Ouais bon, elle est de l'eau bouillante. I'll use it to create a solution. Ok, pour la solution. Un tissu, il y avait un tissu rouge là-bas là. Ça, on peut pas le prendre. Ça a pas l'air propre de ouf, un truc qui traîne. Bah oui mais si tu le fous dans l'eau bouillante, normalement là... Ça le nettoie un minimum quand même. Et puis bon, il est en train de crever. Ha ! Ah bah oui tiens. Des plantes prises totalement au hasard. Alors visiblement il sait ce que c'est. Ah ! Un vieux caleçon. Just wash. Better than nothing to bandage the wound. Du coup je les ai pas ramassées les plantes. Bah non il a dit que ça servait à rien. Ah ! Elle a pas compris. Je crois qu'il a dit que ça servait à rien. Il faut mettre ça hein. Ok. Attends, remets les trois trucs qu'on doit trouver. Le tissu que j'ai trouvé donc c'est bon. C'est tout que j'ai prélevé dans le chaudron est suffisamment propre. Ouais, il faut lui désinfecter. Ouais. Pourquoi il a remonté sa mange douche et pas la droite ? Y a pas une bouteille de quelque chose ? Y a pas une bouteille de quelque chose ? C'est... Pas de classe. Parce qu'on peut désinfecter à l'alcool donc s'il y a un truc un peu fort qui traîne. Ah oui. Y a 150 flics il y a forcément de l'alcool qui traîne. Ah bah attends vers les connards là-bas là. Ils font de la contrebande. Bah finalement non. De l'aloe vera ! Ouais. Il y a une ambiance très homéopathie là tout à coup. Après il me semble que l'aloe vera a quand même des véritables vertus quand même. Bon après pas au point de soigner quelqu'un qui est en train de crever hein. Bah alors. Ah il faut faire une analyse chimique. Pour les brûlures oui. Pas pour les plaies. Mais pour les plaies de couteau. Bah on peut brûler la plaie. Putain y a un nouveau. Y a un nouveau. Alors qu'est-ce qu'il fait ? 1 x 2. Ouais c'est pas très compliqué. Merde. Alors. Donc c'est 2, moins 6, 5. Donc le premier déjà on lui met un moins 1. On a le 2. Voilà. Euh. Moins 6. On prend le moins 5 et on lui met un moins 1 aussi. Ouais. Et en fait on n'aura pas besoin du x 2 parce qu'après il y a un 4 auquel on peut rajouter un. Bah voilà. Le plus il est là. Ok. Alors. Tac. Ensuite ça. Et ça. Ça. Et voilà. Merde. On est vraiment des génies hein. Ouais ouais en chimie on est devenu bon. Finalement. Est-ce qu'une plaie n'est pas une brûlure froide ? On vous demande. On dirait un. On dirait un. Ouais. Le KXV hein. Allez on confirme. Retiens recueil tu la gardes celle là. Euh. Donc on est bon. Je préfère une solution qui devrait me permettre de nettoyer la plaie. Oui. On est bon. Ah. Merci. Ça va vous permettre de vous sentir mieux mon ami. Maintenant, restez en dessous et priez autant de l'eau que vous pouvez. Je sais que le KXV si on avait fait des études de médecine comme euh. Comme plusieurs personnes autour de nous on aurait peut-être réussi quelque chose dans nos vies. Ah 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 ah. Et à la fois drôle et triste. Et j'ai pas cette compétence non plus. Alors. On a tout fait. Bah y'a toujours la. Les gens qui sont en train d'être interviewés. Enfin d'être interviewés. Interrogés pardon. Par les flics. Dont la femme qui a crié au départ. Ouais faut parler à tout le monde quoi. On peut lui parler. Non on peut pas lui parler par contre. Non lui il est. Il est venu. A mon avis on a pas encore tout vu ici. Dans la zone. Ah. C'est la manette qui a vibré. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ? Ah je sais pas. C'est quoi déjà le 7 ? C'est euh. Des traces comme quoi on a tiré quelque chose. Un quelqu'un. Un quelqu'un. Même. D'accord. D'accord. Y'a rien là ? Ah mais non c'est parce que je marche dans l'eau que ça vibre. Ah oui. On avait oublié ce truc. On avait oublié que Sherlock ne sait pas du tout nager. Ouais. Enfin à ce stade là c'est pas qu'il sait pas nager. Ah mais là. C'est qu'il est allergique à l'eau. Ah oui carrément oui. Il y a une off botte de police. Police boots. Always happy to trample evidence. A man's footprint. A heavy boots with a worn out sole. Vraiment t'as les pieds euh... T'as les genoux dans l'eau tu meurs. Enfin tu te noies. Voilà mais en fait y'a plein de ceux qu'on avait pas vu encore. Un petit peu plus à gauche. Ah oui non c'est celle là. Un frais frais. Comme si le crate a été coupé récemment. Ok. Le 4 on l'a fait. Non. Un frais dans le terrain. Des traces de sang. Un trais frais qui se passe à ou à du canal. Ah là. C'est clair une carte droite ici. A une main. Vous savez quoi ? Je voudrais comprendre. Et comment on a balancé quelqu'un dans la flotte ? Comment est-ce que notre mort va arriver dans le camp en premier lieu ? Hum. J'ai l'un des chats qui m'a littéralement mis son cul devant la tête. C'est des chats. Est-ce qu'on peut appeler la jument de tes parents pour essayer de nous aider à résoudre le crime Tzoum ? Ah ah ah. Ah y'a que dalle on est d'accord. En fait la zone est tellement grande là pour le coup. Bien plus que toutes les précédentes. Bien regarder partout. Ouais. Y'a l'air d'avoir vraiment beaucoup de trucs sur tout. Bah ouais. Ça c'est le 1. Ça paraît bizarre qu'on ait rien trouvé ici. Je pense que c'est juste là où il dorme donc c'est pas très pertinent vis-à-vis de l'enquête. Oui. Cette grille on peut pas l'observer ? Non. Non mais par contre on peut leur parler. On peut les interroger eux sur leur trafic. Ouais. Y'a un regard à ça maintenant qu'il est apparu et qu'on peut épingler. Ouais. On veut savoir comment l'intrus a pénétré dans le camp. Est-ce que le trafic est abordé quelque part ? Non tu vois j'ai pas l'impression. Reviens sur les coulisses, dans les coulisses du camp. À gauche. Ouais. Il gagnait jusqu'alors euh... Ouais moi je le tenterais quand même ça. Ça. Alors. Après il nous dit, on nous a dit d'interroger les occupants du camp aussi. On y a pas accès pour le moment. Pour l'instant on y a pas accès. Mais donc ça. Déjà. Bon l'intrus a pénétré à l'intérieur du camp. T'as vu par là là ? Non à mon avis par là, c'est par là qu'il s'est barré du camp. On peut pas suivre, il y a pas une trace à suivre d'ailleurs à propos de ça. Viens regarde là. Ah. Embarcation peu probable. Ok. Il y a 3 canales qui traversent le camp. L'intrus aurait pu venir par ce moyen. Sauf qu'une embarcation a été observée à proximité du camp. Les policiers l'auraient aperçu. D'impliquer... F***. Ah lui c'est tout ce qu'il sait dire. Ah peut-être la grille il remarque. Parce que là... Ah l'échelle. Je me disais bien qu'il y avait un truc comme ça. C'est court quoi. Non, c'est trop court pour ces bâtiments ou cliftes. On peut voir la grille. Les policiers disaient qu'il y avait un passage. Oui, ils parlaient d'un passage. Il y a eu un château de château. Il y a eu un film avec Alain Delon, ça, le passage. Fun fact, Nathan. Je veux bien... Ah, c'est EKXV qui AFK. Ah, à tout à l'heure, EKXV. Peut-être à tout à l'heure. Un cab en attendant. Ouais, un cab toujours. Il parlait d'un passage, ouais, mais putain, mais où ? À mon avis, vu qu'ils sont flics, il n'y a pas forcément besoin de grand chose pour eux. Si on retourne vers l'entrée. Ouais, du camp. En même temps, j'en profite, hein. Pour regarder comme ça partout. C'est tout. On sait jamais. Allez. Par ici. On a vu, si on sort, on quitte... Ah. Ouais, non, il est bon. Ah, des clopes. Elle est pas mal. Ouais. Même ici, il y avait des trucs, en fait. On n'a même pas vu. Et donc, il se sera à coquiner avec eux. Bah voilà. Et voilà. On s'en retrouve pas. Voilà. Et je vais... Faire une pause de 2 minutes avant de... Ah bah attends, c'est dans la reconstitution. On va mettre pause directement alors aussi sur l'écran. Hop. J'arrive. Et bah moi aussi. On va mettre ici. Et bien sûr. Ca va bien. Hop. C'est intéressant aussi sur l'écran. OK. Encore. C'est intéressant. Encore. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Allo ? Y'a du monde ? Hop ! Ah ! Je vais te ramener du chocolat. C'était un luxe à l'époque. De quoi ? Le chocolat ? Le chocolat. Alors... Où est le commencement putain ? Y'a pas un commencement là-bas genre il le laisse rentrer ? Si mais on a pas besoin de le faire parce que c'est une déduction de base. Salaud de flic ! Alors... Bah peut-être partir de l'entrée. Essayer de faire les choses dans l'ordre. Ouais. Pour le coup vu qu'on a un décor plutôt grand. Et du coup c'est pas là l'entrée. Bah j'étais à l'entrée alors du coup. On peut pas aller vraiment au tout départ ? Si mais je viens d'y aller. On a vu qu'il n'y a rien à changer parce qu'en fait il le laisse rentrer. C'est une déduction de base. D'accord. Ah. Bon ok. Pardon. Et moi je reviens en même temps dis donc. Du coup qu'est-ce qu'il se passe ici ? Donc là il y avait la main hors de sang là. On le poussait dans le canal. Tu vois il a déjà le couteau planté. Parce qu'en fait il a été retrouvé là. Il a pas été retrouvé là. Là c'est les flics qui l'ont mis là après l'avoir repêché. Oui. Donc ça ce serait la toute fin en fait. Ouais. A priori. Quoi les deux options ? Et soit il est poussé façon Sparta. Soit comme ça. Mais c'est plus probable comme ça. Elle correspond plus avec l'attache de sang de la main. Ouais le fait qu'il est plus appuyé ouais. Voilà. C'est dommage j'aimais bien This is Sparta. Là il y a un mec il le voit. Il balance ça pour qu'il tombe. Ah du coup c'est lui-même qui se serait planté. Et là il y a un mec qui le plante. Ouais. Et en même temps il tape. Il faut pas oublier que là les caisses il y en a une qui est cassée. Oui. En gros là il voulait s'enfuir. Ouais il voulait s'enfuir mais il se fait planter lui-même. Après vu que c'est une étape tardive peut-être qu'on en saura un peu plus quand on aura un peu plus avancé on va dire. Ouais voilà. Là il y a le début de l'Arix. Là il se fait courser. Ce sera un bon nom de personnage d'Astérix ça ça début de l'Arix. J'avoue. Il n'y a pas une option vraie que l'on jette-toi dans le canal. Vu les traces de pas qu'on avait tourné a priori c'est plutôt une poursuite qu'il y a là quand même je pense. Là c'est une poursuite parce qu'en plus le couteau il l'a. En fait oui. Parce que lui il plante le gars qui est là. Oui après il peut y avoir plusieurs couteaux. Ah ouais. Là il menace la fa... Enfin il la protège. Là il la repousse. Tandis que là il a l'air de la protéger. Ouais. Là il se fait menacer. Il est ok il se fait menacer. Ah oui c'est... Ah mais c'est pas la même personne. C'est pas la même personne ouais. Il le menace d'accord. Là celui qui le menace c'est celui qui a planté. Ouais. Donc ça pourrait. Et l'autre option c'était quoi ? Ah c'est un autre mec. C'est la même scène mais avec un autre mec. Le mec n'est pas le même en fait. Bah j'ai l'impression. La posture de la nana aussi n'est pas pareil. Si j'ai l'impression que c'est le même mec. Ah mais si par contre c'est le même mec. Donc on observe les deux autres. C'est quoi la différence ? Bah attends non ça revient sur celui-là. Non 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 j'ai compris. J'ai compris. Regarde. Là il rentre normalement avec elle mais non. Il la traîne en fait. Elle a été traînée. Il la traîne c'est comme ça qu'il la ramène. Donc à aucun moment il la protège. Elle sur toutes les fois où elle apparaît elle est sur la défensive. Voilà. Oui et là il la tient. Oui bah oui je me doutais ça qu'il la protégeait pas vraiment. Donc là il la tient. L'autre arrive. Le menace et se fait planter. Voilà. On pense. Là c'est pareil. Là il la lâche parce qu'il comprend que c'est la merde. C'est la merde parce que bah tout le monde arrive. Lui il arrive sur lui. Donc après. Poursuite. Lui il a commencé sa course. Donc. Il chute dans les cajots. Ouais j'irai plus de celle-là. Pour le faire pousser. Voilà comme ça il commence à trébucher. Et en plus là bah il se plante tout seul en fait. Ouais. Dans sa chute il se plante tout seul. Et voilà. Et je pense qu'on est bon. Après quand bien même il aurait réellement été planté par les. Par quelqu'un du camp. Là j'aurais accepté la légitime défense. Mais du coup c'est même pas par là qu'il est rentré. En fait s'il y a des clopes à lui là-bas. C'est juste que bah. Il a pris l'habitude de parler avec les flics. Bah non mais si. Il est entré par là. C'est juste qu'il est venu dans le camp. Il est allé jusqu'à la nana pour l'embarquer. Ah oui peut-être aussi oui. C'est juste que son trajet jusqu'à la nana. Il a pas tellement d'intérêt. On est d'accord il n'y a que deux options. Ouais soit elle le suit volontairement. Soit elle se fait traîner. Au moins on est bon partout. Là aussi il n'y a que deux choix. A priori si c'est son accessoire. Sous-titrage FR ?